Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un conseil qu'a donné Jack Ma. Habitue-toi au rejet. Mais connaissez-vous Jack Ma ? Jack Ma est né en 1964 à Hangzhou en Chine. Il est le créateur d'Alibaba, cet e-commerce créé en 1999, qui est entré en bourse en 2014 pour 25 milliards de dollars. Oui, Jack Ma est l'homme le plus riche de Chine et pourtant ce ne sont ni ses amis, ni sa famille, ni ses proches qui l'ont aidé. Loin de là. Il a une théorie qui a bien fonctionné pour lui et pour d'autres. Habitue-toi au rejet. En effet, Jack Ma a eu une succession d'échecs durant ses études et au début de sa vie professionnelle. Il n'a pas été accepté à l'université qu'après trois tentatives sans avoir réussi à entrer à l'université, qu'il souhaitait vraiment, Havard, qu'il a tenté dix fois de suite, en vain. Aujourd'hui, il se dit, un jour, il faudrait que j'y aille pour enseigner. Mais ses galères ne s'arrêtent pas là. Ses études supérieures terminées, 30 emplois lui ont été refusés. Mais la poisse ne l'a pas quitté dans ses aventures suivantes, y compris lors de la création d'Ali Baba. Tous les fonds de la Silicon Valley, sans aucune exception, ont commencé à refuser d'investir dans cette entreprise. Il a dû emprunter 60 000 dollars à 18 personnes pour lancer son entreprise en 1998. Personne ne voulait investir dans son entreprise. Les années qui ont suivi, les investisseurs refusaient toujours. En 2000, Jack Ma participe à une conférence à Berlin. Et ce ne sont que trois participants sur 500 qui ont accepté de le soutenir. C'est vraiment peu. Mais en 2006, au même endroit, on ne sait pas pourquoi, mais les participants étaient bien plus nombreux. Il remarque un homme qui prend des notes et qui n'est autre que Jeff Bezos, patron d'Amazon. Enfin, en 2014, il réalise une introduction en bourse record. En 2017, le site Alibaba peut se vanter d'avoir 443 millions d'utilisateurs et 36 000 employés. Ce qui fait de Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine depuis 2015, avec une fortune estimée à 8,6 milliards de dollars. Un tel destin ne peut que faire penser à la situation de Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Et c'est certainement ce qu'il a appliqué, parce qu'il est vraiment maintenant au sommet. Alors pensez-y, lorsque rien ne va comme vous voudrez, pensez à Jack Ma qui a eu une ascension phénoménale. Mais avec combien d'embûches qui lui sont venues sur sa route ? A très vite !